Yo salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être le test du HomePod mini, des HomePod mini puisque vous voyez une boîte ici, il y a un HomePod mini ici et il y en a un autre là-bas Alors le HomePod mini c'est le HomePod que tout le monde attend depuis qu'Apple a annoncé le HomePod en réalité Le premier HomePod à 300 et quelques euros, je crois qu'il est sorti à 350, il vaut 329 euros aujourd'hui Très bon son, très joli objet, mais 329 euros pour une enceinte c'était quand même un petit peu cher Surtout si vous vouliez de la stéréo, avoir deux enceintes, l'addition grimpe très très vite Les HomePod mini, quand Apple a annoncé le prix, on s'est un peu tous dit Non c'est pas possible, ils ont oublié quelque chose, 99 euros, c'est le prix d'un accessoire normalement chez Apple Et c'est aujourd'hui le prix du HomePod mini qui est un petit HomePod, une enceinte connectée que vous pouvez appairer pour en avoir deux du coup et faire un son stéréo Quoi de plus beau ? Alors le HomePod mini arrive dans une petite boîte, comme celle-ci, réellement toute petite Si vous voulez comparer avec un iPhone 12 Pro Max, l'iPhone est plus grand que la bois boîte Donc il n'y a pas de surprise là-dessus Et c'est tout mignon en fait, ça fait réellement le petit HomePod que Apple vous présente Tenez, c'est Noël La boîte est toute kiki et à l'intérieur on n'a pas grand chose du tout Un HomePod mini, hop, cette petite boîte Ça ressemble un petit peu à un pamplemousse sur lequel on aurait coupé la partie supérieure en termes de taille Ça vous donne une bonne idée du volume de la boîte Dessous on a cette petite partie en caoutchouc qui est censée venir amortir les vibrations du HomePod sur une table Ça marche pas trop mal, ça marche moins bien que le HomePod tout court Mais en même temps, le HomePod tout court il a une surface anti-vibration qui fait 1 cm, 1 cm, 1,5 cm presque Creuse à l'intérieur, vraiment bien pensé Donc un pamplemousse coupé sur le dessus Et le principe de fonctionnement est celui d'une lentille acoustique Un principe que j'adore depuis que je l'ai découvert sur les enceintes Bang & Doluxen Le principe de la lentille acoustique, vous voyez ça comme un cône Mais à 360 degrés C'est à dire que le son va être projeté vers le bas dans ce HomePod Et la lentille acoustique, son rôle est de diffuser ce son qui est envoyé par une seule et unique membrane A 360 degrés Alors ça, ça veut tout et rien dire du son à 360 degrés Mais l'idée c'est de spatialiser le son réellement, qu'il soit diffusé tout autour du HomePod De manière la plus homogène possible Donc on a ce HomePod avec un câble qui fait Peut-être, j'ai aucune idée, je n'ai pas mesuré ce câble 1,5 mètre, 1,5 mètre pile de câble Un chargeur, un adaptateur secteur plutôt Puisque le câble se termine par une prise USB-C Ce qui est très bien Et donc il y a un chargeur Apple, un chargeur rapide au bout Qui est le même en fait que les chargeurs qui sont fournis avec les iPhones Si je ne dis pas de bêtises, ça envoie 20 watts Et vous venez brancher votre HomePod directement sur votre prise Si votre HomePod est noir, la prise est blanche Beaucoup de personnes râlent sur Internet à cause de ça Ce n'est pas le genre de truc sur lequel je suis trop chiant avec Apple Parce que je comprends parfaitement qu'ils aient besoin de faire des économies d'échelle Et s'ils fournissaient ce chargeur qui est avec tous les iPhones noirs avec les HomePod Et bien les gens comme moi qui ont acheté un iPhone noir Demanderaient à ce que le câble soit noir ainsi que le chargeur soit noir Puisque vous savez le faire pour les HomePod Donc ça crée un précédent, c'est juste trop compliqué Économie d'échelle, tout ça, tout ça Ça ce n'est pas le genre de truc pour lequel je suis trop chiant avec Apple Honnêtement, je m'en fous Et alors la magie de ce test aujourd'hui C'est que j'ai deux HomePod mini Comme vous le voyez J'ai un HomePod au salon Et j'ai une Ikea Symphonis Alors c'est toutes les enceintes que je peux avoir chez moi Et c'est toutes les enceintes avec lesquelles on va comparer ce HomePod mini Mais on va d'abord le comparer à lui-même Qu'est-ce que vaut le HomePod mini tout seul ? Tous les tests, tous les tests Dissent que le HomePod mini propose un son époustouflant Incroyable, impressionnant Que dis-je, fabuleux pour sa taille C'est cool Mais moi qu'il produise un son fabuleux pour sa taille Ça ne m'intéresse pas trop Je veux savoir quel son il produit tout court S'il avait fallu le faire plus gros pour avoir un meilleur son Est-ce que ce n'était pas le bon plan ? Et c'est un petit peu ça le souci C'est-à-dire que le HomePod est une enceinte très compacte Encore une fois, la taille d'un pamplemousse coupé sur le dessus C'est cool Mais ça manque un petit peu de punch quoi En fait, si vous écoutez un HomePod tout seul Il y a du volume Il y a beaucoup de médium C'est très bien Mais en même temps c'est facile à restituer du médium Les aigus sont là correctement En fait, il n'y a pas des aigus cristallins Comme sur des enceintes triangle Mais en même temps, c'est une enceinte à 99€ Et c'est tout petit On va quand même relativiser un petit peu Ce n'est pas des grosses enceintes en bois massif Donc c'est cool Mais par contre, ça manque cruellement de basse fréquence De grave On a du médium bas Mais on n'a pas de basse fréquence On n'a pas de grave Et c'est un petit peu dommage Parce que sur certains morceaux Eh bien ça, c'est une creux Par contre, on sent vraiment Ça ferait une bonne belle de baseball On sent vraiment que le HomePod mini a été prévu Pour restituer des voix Alors que ça soit en tant qu'enceinte Connectée à une Apple TV par exemple Que ça soit pour écouter vos podcasts Ou que ça soit pour écouter votre musique Et bien restituer la voix de votre musique C'est pas fait pour écouter du gros Lil Wayne Mais c'est quelque chose Qui se comportera admirablement bien Sur l'immense majorité de vos musiques En classique, c'est incroyable En jazz, c'est très bon En country, c'est pas mal non plus Peu importe le style Que vous allez jeter au HomePod Globalement, ça se passe très bien Sauf s'il y a des graves Et que vous voulez venir descendre dans ces graves Mais si vous restez dans les 100-150 Hz Des voix, c'est incroyable De précision Les médiums sont réellement très très bons Si vous descendez un petit peu Vous serez déçu Côté esthétique, moi je suis très fan Que l'écran du HomePod mini Remplisse totalement l'avant du HomePod Alors que sur le HomePod traditionnel Et bien on a une grosse surface d'écran Mais on a un petit halo tout bizarre en plein milieu Et là ça remplit entièrement l'écran Et ça c'est très sexy Oui je vous disais, moi le coup du chargeur tout à l'heure Je m'en fous Par contre l'animation qu'il y a sur l'écran Ça c'est un truc important Parce que je la vois tous les jours Le chargeur il est planqué derrière le meuble En vrai, on s'en tape Mais que vaut le HomePod mini en stéréo maintenant ? Puisque j'en ai acheté deux L'idée c'était de tester la stéréo Et comme je vous l'ai dit au moment où j'ai testé Les clips R51PM Dont je vous mets le lien ici Pour accéder à cette vidéo Je vous avais dit Ouais c'est des enceintes à 500€ plus plus Et il manque un truc quoi Ça me déçoit Il me tarde vraiment de recevoir les HomePod mini Pour voir ce que ça peut donner En les mettant en stéréo Et là pour le coup Top Ça me fait une paire stéréo à 198€ Ça fait que j'ai Siri d'intégrer sur ma paire stéréo Donc je peux avoir des requêtes pour Activer la scène je travaille Activer d'autres scènes Activer la scène je vais au lit Puisque mon lit est juste derrière moi Ça peut être le moyen très facile De demander quel météo il fait D'augmenter le son De baisser le son etc Sans avoir pour autant A faire quoi que ce soit Avec mes petites mains Donc très content d'avoir des HomePod En tant que HomePod Assistant personnel avec du Siri dedans Et en paire stéréo Le son est vraiment meilleur Et oui parce que du coup Vous avez la droite La gauche Vos oreilles Le son perçu Est plus cohérent pour elles C'est à dire qu'il y a un signal Qui vient de là Un signal qui vient de là La puce S5 Fait parfaitement son office D'empêcher le son De trop saturer Si vous montez 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 A un moment la puce dira N'en donne pas plus Il n'y a pas assez de volume Il n'y a pas assez de patate Dans le HomePod Si je vais plus loin Ça va saturer Ça va faire de la merde Donc on s'arrête là Et de fait Sur certains tests En fait On se dit Mais non Envoie des watts Je veux de la puissance Et non Vous n'aurez pas plus de puissance Parce que la puce A décidé que D'un point de vue algorithmique Si vous alliez plus loin Ça allait saturer Ça allait faire un son dégueu Donc Apple Limite la puce S5 Son rôle Ça va être de limiter La puissance envoyée Et la puissance restituée Par la membrane Pour être certain Que le son envoyé Est toujours de bonne qualité Alors vous avez Différentes possibilités D'utiliser cette paire De HomePod En stéréo Encore une fois 99 euros Le 1 Ça fait pour les plus Mateux d'entre vous 198 euros Pour la paire Pas de surprise là-dessus 198 euros Une paire Ça peut être Un bon plan Si vous avez une Apple TV Et une télé Si vous avez uniquement Le son de votre télé Et bien c'est pertinent D'avoir deux HomePod mini Pour avoir du son stéréo Déjà c'est un gros gain Vous aurez Siri en plus Si vous avez un abonnement Apple Music Youpla boom Les HomePod S'orientent vraiment Vers des personnes Qui ont un écosystème Apple Donc si vous voulez Écouter vos films avec Ça sait le faire Ça peut le faire Vous pouvez les définir Comme sortie audio De votre Apple TV Est-ce que pour autant C'est suffisant ? Non Dans mon cas Dans mon salon Vous allez le voir juste après J'ai mon HomePod Qui est au milieu J'ai un système D'enceinte un peu plus gaillard Également Mais j'ai mon HomePod Qui est au milieu Le HomePod traditionnel Pas les HomePod mini Et c'est un scénario Que je vous conseillerais D'avoir un HomePod Au milieu Qui va envoyer Beaucoup plus de basse fréquence Et vous faire rentrer Davantage dans votre film Que deux HomePod mini Qui certes vous proposeront Du stéréo Droite gauche Pour une spatialisation audio Si vous écoutez de la musique Très bien Par contre Si le but C'est d'écouter des films Ça peut être intéressant D'avoir ça au début Parce que ça fait un ticket D'entrée à 200€ Et si après Vous voulez mettre Ces HomePod mini Peut être qu'Apple proposera Une vraie gestion De home cinéma Avec les HomePod mini Que vous pourrez mettre En enceinte arrière Deux HomePod en frontal Ça serait ultra sexy Et ça fait des années Que je défends cette théorie Peut être qu'Apple permettra De faire ça avec l'Apple TV En l'état Deux HomePod mini en stéréo Ou un HomePod tout court En plein milieu Pour du film Le HomePod tout court En plein milieu Sans chercher Pour de la musique Deux HomePod en stéréo Après c'est toujours pareil Il faut modérer ça En fonction de votre usage réel Là c'est de la théorie Moi j'ai un HomePod En plein milieu de mon salon Et je trouve que quand j'allume Uniquement le HomePod Pour écouter de la musique Le soir en même temps Que je discute Ou que je lis un livre Ou juste que j'ai envie D'écouter de la musique C'est déjà super cool Mais parce qu'il est en plein milieu Et qui permet d'avoir suffisamment Si l'idée c'est d'écouter de la musique Là et que vous êtes contre votre bureau Par exemple Que vous n'avez pas de place Si vous n'avez pas un emplacement Pile en face de vous Pour mettre votre HomePod Et bien ça sera de la merde Parce que le son viendra d'un côté Et c'est très perturbant Donc il vaut mieux mettre Deux HomePod mini Pour le même prix Voilà Le vrai exemple Le vrai conseil C'est celui là Si votre HomePod peut être en plein milieu Go pour le HomePod Si votre HomePod est forcément décalé Et que vous l'entendrez plus D'un côté que de l'autre Oubliez C'est pas bon Ou alors prenez deux HomePod Et la différence entre les HomePod mini Qui sont sur chaque enceinte Eclipse Et le HomePod tout court Qui est derrière moi Elle est totalement injuste Parce que les HomePod mini Font le tiers Le quart Voire un cinquième Du volume Du HomePod Du HomePod tout court Du HomePod traditionnel Donc ils font évidemment Vibrer beaucoup moins d'air A chaque vibration de membrane Et le HomePod tout court Produit donc beaucoup plus de graves Et un son beaucoup plus riche Que les HomePod mini Qui ne doivent jouer Qu'avec une seule lentille acoustique Et un seul low-parleur Dirigé vers le bas Encore une fois Donc on va faire un truc Qui ne sert à rien Mais que vous attendez Tout ce que je fasse On va faire une comparaison Entre les deux HomePod mini En stéréo Et le HomePod qui est derrière moi Ça ne sert à rien Pourquoi ? Parce que le son que vous allez entendre Ce n'est nullement le son Que moi j'entends ici C'est le son qui est capté Par mon micro Enregistré par mon appareil photo Converti par Final Cut Pro Transcodé par Youtube Au moment de l'export Et restitué par vos enceintes Peu importe ce sur quoi Vous écoutez cette vidéo Donc en aucun cas C'est représentatif Mais pour vous donner une idée Du son qui sort Des HomePod mini C'est ça J'ai mis quelque chose Avec un petit peu de grave Volontairement Il n'y a pas de grave Il y a des médiums inférieurs Mais il n'y a pas de grave Et qu'on vient d'allumer Le caisson de basse à côté Démonstration Je pense que vous entendez la différence Je l'espère du moins Même si vous ne percevez pas La qualité de la différence Comme moi je l'aperçois ici Mais on a réellement la sensation Qu'on coupe un caisson de basse C'est bluffant Et c'est ça le souci majeur De ce HomePod mini C'est super mignon Ça fait un très bon son Honnêtement pour l'utiliser Sur mon bureau Ça répond parfaitement Aux besoins Que je m'étais fixé Pour ce HomePod mini Mais si vous voulez Le comparer avec un HomePod Il n'y a pas d'équivalent En réalité Le HomePod est beaucoup plus riche Une autre enceinte Comme la IKEA Symfony Va produire un son Encore une fois Plus riche que les HomePod mini Mais elle aussi Elle fait trois fois Le volume des HomePod mini Par contre A la différence des HomePod Qui eux veulent 329€ Quand un HomePod mini N'en vaut que 99€ Et bien la IKEA Symfony Elle vaut également 99€ C'est du Sonos Elle n'a pas la stabilité des HomePod Si vous avez un environnement Tout Apple chez vous Comme c'est mon cas Je préfère avoir des HomePod mini Même si le son est moins bon Que les IKEA Symfony Parce que la IKEA Symfony En tant que matériel Sonos Parfois va pouvoir sauter Tout simplement Parce que l'interaction Entre du Apple en Airplay 2 Et du Sonos Sonos ne veut pas réellement Que ça s'intègre Si bien que ça Donc on a encore Des problématiques De stabilité Par moment Il va y avoir Une petite coupure Comme si votre connexion Bluetooth ne fonctionnait pas Alors que ça passe en Airplay Il n'y a aucune raison Que ça ne fonctionne pas Mais par moment Même l'enceinte Va être absente de votre réseau Vous voulez envoyer votre musique Sur la IKEA Symfony Ça ne marche pas Mais quand ça marche Le son est très bon Encore une fois Pour 99€ C'est peut-être le meilleur Rapport qualité prix Mais c'est que du Sonos En Airplay Ce n'est pas ouf Autre sujet Qui moi me plaît beaucoup C'est le fait Que Siri soit intégré Là-dedans Et ça peut être Bête à dire Mais c'est la première Enceinte à 99€ Qui est le prix D'un accessoire Chez Apple Encore une fois Qui va vous permettre De gérer votre domotique De gérer HomeKit Facilement De passer des commandes Avec la voix D'utiliser la fonction Interphone Toutes ces fonctionnalités Qui sont super sympas Si vous avez un petit peu De domotique C'est mon cas J'en ai un gros peu C'est super pratique D'avoir une petite enceinte A 99€ partout Pour avoir un petit peu De musique partout Et en plus de ça De pouvoir piloter Votre domotique Éteindre les lumières Quand vous allez au lit Parce que mon bureau Est dans ma chambre Et tout ce genre de choses Directement avec un 10 Bernard Et je vais couper Parce que je prends Un peu trop de soleil Dans la gueule Donc voilà tout ce qu'il y a à dire Sur ce HomePod mini La puce S5 Fait du très bon travail Pour empêcher la saturation Des basses Des aigus Des médiums La taille est contenue Le tarif est contenu C'est vraiment cool D'avoir cette petite enceinte A 99€ J'aurais un appartement plus grand J'aurais une maison plus grande Dans l'entrée Il y en aurait un petit peu partout Juste pour que En se baladant Et bien il y ait le même son La même musique partout Avec un traditionnel 10 Bernard On va placer Bernard Par Siri ici 10 Bernard Joue telle musique Sur toutes les enceintes Sur tous les HomePod Etc Vous avez même la possibilité D'utiliser des sons d'ambiance J'oublie toujours d'en parler Mais vous pouvez faire Un 10 Bernard Joue l'ambiance océan Joue l'ambiance cheminée Etc Joue l'ambiance pluie Et en fonction de ça Ça va faire des petits Des petits bruits d'ambiance Qui sont très simples Le pluie c'est plus tropical Quand même C'est un petit peu violent Mais c'est juste super agréable Pour travailler Ou pour s'endormir Ou pour se relaxer Etc C'est très très cool Une des fonctionnalités Qui m'a fait bizarre Au moment où Apple l'a annoncé Mais que j'utilise Au moins une fois par jour C'est Interphone Interphone C'est le fait de pouvoir faire Un Annonce interphone Dans le bureau Quelle superbe vidéo Avec des annonces interphone Quelle superbe vidéo Avec des annonces interphone Voilà Bon c'est sorti là-bas Et un petit peu léger Mais dans l'idée Vous êtes en voiture Vous êtes dans le salon Pour ceux qui ont des châteaux Vous êtes en voiture Vous êtes dans le salon Vous êtes dans une pièce Où il y a un HomePod Ou un iPhone Vous faites un Dis Bernard Annonce interphone Dans l'endroit que vous voulez Et ça va Écouter votre voix Et il va la renvoyer En mode talkie walkie Comme sur les Apple Watch La renvoyer sur les HomePod concernés Donc vous êtes Vous avez votre adolescent Qui est dans sa chambre Et vous avez fini De préparer à manger Vous êtes un parent Absolument adorable Dis Bernard Annonce interphone Dans la chambre de Kevin C'est prêt Lave-toi les cheveux Et viens manger Voilà Exemple Qu'est-ce que j'ai d'autre A vous dire Est-ce qu'il vous faut Un HomePod mini C'est peut-être un petit peu ça Votre question Est-ce qu'il vous faut Un HomePod mini Si vous avez tout Un Apple chez vous Si tous les propriétaires De téléphones Dans votre maison Ont un iPhone Ca peut être super cool D'avoir des HomePod mini Un ou des HomePod mini Encore une fois Parce que ça vous permettrait D'avoir des enceintes connectées Un petit peu partout De pouvoir gérer votre domotique Si vous en avez Ou de vous mettre A de la domotique Avec des lumières connectées Par exemple chez Ikea Ou chez Philips Hue Moi je conseille Ikea Parce que c'est Moitié prix par rapport A du Philips Hue Et ça marche aussi bien Les ampoules qui sont ici Le panneau qu'il y a là C'est du Ikea Ca marche excessivement bien C'est pas le sujet Je vous invite à regarder Peut-être les vidéos de domotique La connexion des ampoules Ikea Hop je vous mets ça là Et puis je vous en mets Peut-être une autre Sur comment débuter en domotique Voilà je vous la mets ici Ca c'est super cool Pour commencer avec ça Si vous avez Si vous écoutez du Spotify Si vous avez de l'Android Etc Non Non bien sûr que non Il vous faut du Apple Pour que ça ça fonctionne Et ça fonctionne relativement bien Ca vaut 99 euros Une paire d'enceintes Vaut 198 euros Donc ça peut être cool Pour avoir un début de stéréo Dans votre bureau Si vous cherchez des enceintes de bureau Et que vous avez un Mac Moi franchement je conseille ça Vous pouvez pas faire Toute la sortie audio du Mac Vers les HomePod mini C'est temporaire Je pense qu'un jour Ca sera enfin développé Qu'on pourra enfin envoyer Tous les sons du Mac Vers les HomePod mini Mais vous pouvez évidemment Sans problème Envoyer la musique Qui est dans votre application musique En Airplay Là dessus Je pense qu'avec Spotify C'est pareil J'ai pas l'info Je préfère rien dire Mais c'est cool Voilà tout Je suis très content De ces petites bestioles Je vous les recommande Un petit peu Ouais quand même Et je vous fais des grosses bises Si vous avez kiffé cette vidéo Vous mettez un petit pouce vers l'eau Comme d'habitude C'est super important Si vous avez des questions Sur les HomePod mini Les Mac Etc Je vous ferai une vidéo Sur tout le setup Quand le Mac mini sera arrivé Quand tout sera configuré Mi-décembre à peu près Pour Noël La fin d'année va être vraiment cool Pour Noël Vous aurez une vidéo Avec tout le setup Avec le bon Mac mini Le bon Macbook Air Les écrans Etc Les lumières Comment je travaille Comment je fonctionne Etc Donc si ce type de vidéo vous plaît Vous mettez des petits pouces Vous le dites également Dans les commentaires Et comme d'habitude Un truc qui avait vachement marché La dernière fois Qui est super important pour moi Si cette vidéo Vous l'avez trouvé cool Et bien vous la partagez Avec des personnes Qui sont intéressées Par des HomePod mini Ou quelqu'un avec qui Vous avez parlé de HomePod mini Cette semaine Avec qui vous avez partagé des tests Etc Et tiens T'as vu Le can il a fait une vidéo Boum Et vous lui envoyez Et ça c'est trop bien Je vous fais des grosses bises Je vous souhaite encore une fois Une excellente fin de journée Un bon week-end à vous Et lundi matin Lundi matin Pas du tout Lundi à 19h Test du Macbook Air Ca va être Tout mon week-end Va se passer Sur ce petit Macbook Air Pour faire des tests de puissance Je suis en train de De le benchmarker Là un petit peu Il est chaud J'ai enfin réussi à le faire chauffer Et lundi 19h Et du coup Test du Macbook Air Et dans la semaine Il y aura le déballage du Mac mini Puis le test du Mac mini Enfin Incroyable Des bisous Tchou 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 tchou